Nous avons eu une journée très riche, par moments perturbant dans les sujets évoqués. Peut-être qu'on pourrait d'une certaine manière, on a ouvert plus de champs de discussion qu'on en a fermé. Il y a certainement de quoi alimenter encore plusieurs jours de travail, mais je me vois mal annoncer qu'on ferme les bibliothèques plusieurs jours d'affilée, et vous non plus, j'imagine. Ce n'était peut-être pas une journée totalement collaborative, puisque c'est le terme à la mode, puisqu'il y avait quand même une logique d'auditoire et de gens sur scène, donc pas assez de temps d'échange, pas assez de temps pour approfondir cette question. Je sais pouvoir discuter avec certains d'entre vous que les sujets en tant que tels ne sont pas nouveaux. Il y a eu des réactions fortes, et ça fait partie du débat. Je pense que la journée a quand même permis de remettre des mots, avec des opinions peut-être pas convergentes, mais quand même, sur des défis que vous connaissez bien par ailleurs dans vos situations respectives, quelle que soit la nature de la bibliothèque où vous êtes. Le premier, peut-être le plus difficile à tous nos niveaux respectifs, y compris aux miens comme politique, c'est une diversification accrue des attentes et des pratiques auxquelles on doit faire face. Le livre papier ne disparaît évidemment pas, mais il y a d'autres manières de lire aujourd'hui. La musique, il y a d'autres pratiques peut-être d'accéder à la musique, mais elles complètent les anciennes pratiques. Dans plein de domaines, on ne remplace pas forcément la manière dont les gens interagissaient avec nous jusqu'à maintenant, mais des nouvelles pratiques, des nouvelles attentes auxquelles nous devons faire face en tant que service public, ce qui complexifie nos tâches. Et en plus, comme Mme Frey l'a dit ce matin, le numérique ne nous économise rien, au contraire, il coûte plus cher, en plus. Donc l'illusion que le numérique nous ferait économiser de l'argent, au cas où, c'est une fausse illusion. Donc effectivement, il y a des dilemmes qu'on doit gérer, et il n'y aura pas de réponse unique. Il y a une forme d'injonction paradoxale. J'utilise cette expression, parce que moi-même, je l'avais entendu une fois dans un cours de management, quand j'étais fonctionnaire, comme vous, que les fonctionnaires sont soumis à des injonctions paradoxales, venant notamment du politique. Mais quand je dis politique, c'est bien sûr le magistrat, mais derrière un conseil municipal, et derrière un corps électoral qui peut voter quelque chose en votant le contraire quelques temps plus tard. L'injonction paradoxale, par exemple, est un exemple très classique que vous connaissez bien, entre ceux qui attendent du calme dans les bibliothèques et ceux qui acceptent ou qui ont besoin d'activité ou qui ont envie d'activité collective, donc en général un peu plus brillante. C'est un exemple parmi beaucoup. Il y en a plein. Et puis la conciliation, comme j'ai dit, du papier, du numérique, dans plein de domaines. Donc une diversification des attentes très fortes qui nous pose un vrai défi, un défi au sens large de ressources, d'organisation, de pratiques, métiers, et ainsi de suite. Deuxièmement, et ça augmente le premier défi, c'est qu'objectivement, les changements s'accélèrent. On peut aimer ou pas le changement, on peut le percevoir ou pas, chacun le perçoit différemment. Mais c'est vrai que notamment, mais pas seulement sur le plan technologique, il y a un autre changement, par exemple, dont on ne prend pas la mesure à Genève. La population de cette ville, et là je ne parle que de la ville de Genève, se renouvelle chaque année de 5 à 10%. Vous imaginez ce que ça veut dire ? On a 200 000 résidents. Le solde est très légèrement positif. Il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Je regarde juste les statistiques du contrôle d'habitants. Donc quand je dis « arriver », ça peut être des gens qui arrivent de Carrouge, ou de Nidwald, de Zurich, ou d'Afrique, ou d'ailleurs. C'est simplement le sens administratif du terme. On a 5 à 10% de nouveaux arrivants chaque année. C'est phénoménal. Et c'est un défi pour le service public. Pas que pour vous, je vous rassure, ce n'est pas au biotech de gérer entièrement ce défi, mais vous êtes un élément clé aussi pour des primo-arrivants. Comment on intégrque cet élément avec des gens qui doivent retrouver des repères, retrouver des référentiels ? Et puis, le changement technologique, il s'en trouve à l'enjeu là-dessus, effectivement, il est rapide, il est de plus en plus rapide. Il y a un côté angoissant, y compris pour quelqu'un comme moi. J'ai grandi. Mes études, je les ai faites encore à l'ancienne, avec des revues papiers. On cherche, on fait son travail académique en physique sur des revues papiers. Évidemment, il n'y a plus un étudiant physique qui utilise des catalogues papiers pour les revues scientifiques, aujourd'hui. Troisièmement, et ça a été abordé, c'est l'impression d'une dilution des référentiels, au sens des référentiels professionnels. Quelqu'un qui a dit, tout le monde est expert à bon marché, tout le monde se définit comme expert. C'est une réalité, effectivement. Évidemment, ce n'est pas le but de valider cette dilution des référentiels. Raison plus pour renforcer les référentiels qui existent, mais accepter aussi qu'ils soient remis en question, qui doivent être parfois actualisés, qui doivent être parfois discutés. Quatrièmement, c'est le résultat des trois premiers, c'est que nous devons, en tant que responsables à nos différents niveaux dans nos pratiques professionnelles et politiques, articuler de manière dynamique, si possible, tous ces éléments. Ça touche les espaces au sens physique. On a parlé d'espace aujourd'hui, donc nos espaces de travail et d'accueil, nos technologies numériques, nos méthodes d'accueil, de médiation, d'interaction avec les gens. Et ça, évidemment, en termes de logique métier, et ensuite de logique plus au niveau managérial et politique, comment on gère les enjeux de ressources, évidemment, c'est un énorme défi. Alors, quelqu'un a cité une collègue qui est maintenant à la retraite qui a 80 ans et qui rigolait comme quoi rien n'a changé. Pour les fondamentaux, c'est exact. Tant que l'homme n'est pas complètement connecté à des machines, ça risque d'arriver dans quelques années, c'est un peu angoissant, mais on n'y est pas encore tout à fait. Les fondamentaux ne changent pas, c'est parfaitement exact. Et d'ailleurs, plus que jamais, c'est aussi le cas dans les musées, plus que jamais dans ce monde globalisé, les gens cherchent une dimension locale, plus que jamais dans un monde virtualisé, ils cherchent un contact humain, et plus que jamais dans un monde individualisé, ils sont demandeurs d'activités collectives. C'est un fait. Et ça, c'est la réalité, notamment, que peuvent offrir les bibliothèques. C'est-à-dire que les formes, ou la manière dont tout ça s'organise, cette interaction a lieu, ça, elle évolue forcément. Alors, je ne demande pas aux bibliothèques, évidemment, de régler à elles toutes seules ce que n'arrive pas à régler l'école, ou les parents, ou les animateurs socio-culturels, ou les assistants sociaux, évidemment. Mais vous avez un atout énorme qui est aussi un défi. Les gens entrent dans les bibliothèques sous un choix positif. Ils ont envie d'y entrer. Les gens vont à l'école par obligation, quand même, enfin, les enfants. Les gens vont vers les services sociaux par besoin vital. On y va à reculons, plutôt, en général. On n'a pas envie d'y aller. Parce qu'ils reconnaissent qu'on a une initiation personnelle difficile. La bibliothèque reste un lieu fondamentalement positif. Mais par ce biais-là, vous avez accès à des publics qui, en partie, effectivement, ont des besoins qui ne correspondent peut-être pas à votre cœur de métier. Mais qu'il faut trouver moyen d'aborder, quitte, et j'insiste sur ce point, à faire appel à des collègues qui sont dans les métiers correspondants. Une chose que j'ai beaucoup dit dans le monde des musées, notamment le musée d'art d'histoire, autour de la votation du 28 février, quelque chose qui est difficile, mais qui est absolument vital, ça paraît banal de dire, c'est l'alliance des métiers dans une institution donnée. Il y a trop de cloisonnements, d'incompréhension entre différents métiers. Une bibliothèque, c'est évidemment des bibliothécaires, mais ce n'est pas que des bibliothécaires. Et au sein même du monde des bibliothécaires, je sais à quel point il y a des enjeux de génération, suivant quand on a fait sa formation. Il ne faut pas se refuser parmi ou dire que l'un a raison à tout prix contre l'autre, mais c'est complémentaire. Ça paraît banal, mais je sais à quel point il n'est pas évident de collaborer entre les métiers et entre les niveaux. Et ça, évidemment, c'est indispensable. Et ça concerne évidemment les bibliothèques avec d'autres corps de métier du service public au sens large, que ce soit dans le même département, dans les départements d'à côté, avec le canton, avec d'autres acteurs. Quant au numérique, moi, à chaque fois que je fais mes petites courses à la Migros, entre deux, je me fais aborder par des gens dans les couloirs de la Migros. Oui, monsieur le maire, s'il vous plaît. Mais au-delà de ça, on me demande si j'ai la carte Cumulus. La caissière doit le demander. Je sais qu'elle est l'obligation de le demander. Certaines me reconnaissent, donc elles ne le demandent plus. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas envie d'être fiché par la Migros sur mes pratiques, surtout qu'on attend bientôt le moment où dès qu'on passe dans les rayons, vous recevrez des messages en fonction de vos achats antérieurs. Il y a une action sur... Il se trouve que j'achète, je ne sais pas, des mincets de poulet. On va me dire qu'il y a une action sur les mincets de poulet. Vous avez tort. Vous pourriez gagner 5 ou 10 francs, parfois. Absolument. Alors j'ai peut-être... C'est une remarque intéressante. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens qui utilisent la Cumulus, c'est pour économiser l'argent à la fin du mois. Parce qu'il y a des bons, il y a des offres. Il se trouve que je peux me permettre, celui de ne pas avoir ce besoin vital d'économiser chaque franc, mais il y a des gens pour qui c'est un réel besoin d'économiser 10 francs sur la rachat de la Migros. Je dis non. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas la Cumulus que je vais nier le phénomène de la Cumulus et le renier et le refuser. C'est comme l'anecdote des téléphones portables. Pas de souci, c'est une partie de mon personnel qui n'a pas de téléphone portable. C'est la liberté individuelle. Mais on ne peut pas en extrapoler sur le métier et sur la manière de pratiquer les bibliothèques, le fait qu'on refuse le changement technologique parce qu'il pose trop de questions ou parce qu'effectivement à juste titre, on peut critiquer certaines évolutions. C'est une réalité. L'histoire de la musique, c'est un très bon exemple. L'anecdote avec le cheval. On peut contester le fait qu'il n'y ait plus de CD. Le CD va exister comme le vinyle, mais ça va être marginal. C'est un fait. Moi, je vois les gamins autour de moi. Il y en a qui utilisent encore des vinyles. C'est même une mode. Mais c'est une mode collector. Mais la tendance de base, qu'on le veuille ou non, elle est virtualisée, la musique. Le livre, pas. Mais la musique, oui. Donc on ne peut pas faire ignorance de ces éléments. On doit les accompagner. On doit les apprivoiser. Ce n'est pas simple, d'ailleurs. Et on doit essayer de voir comment on peut travailler. J'ai dit que les fondamentaux ne bougeaient pas. Et un des fondamentaux les plus essentiels au niveau de leur politique, c'est que vous restez absolument fondamentaux dans la démocratisation de l'accès au savoir et de son partage. Ça, ça ne change pas. Plus que jamais. Sauf que les échelles ont changé. Nous sommes maintenant dans des échelles globales. Ce n'est pas évident. Nous sommes dans des échelles aussi de changements technologiques que les gens ne comprennent pas. Il faut expliquer aux gamins que Facebook, ce n'est pas la vérité ou que même Wikipédia il faut relativiser. Ça, ça reste essentiel. Ce n'est pas simple. Mais je me rappelle qu'il y a quelques années, un de mes prédécesseurs au conseil administratif, Manuel Tournard, avait créé l'espace Zelle pour que les seniors puissent comprendre les enjeux numériques au sens large. Internet, tout simplement. À l'époque, il y avait vraiment une histoire de génération. C'était les seniors qui ne comprenaient pas. Depuis, ce n'est plus une histoire de génération. Il y a d'autres facteurs d'isolement numérique, de sélection numérique. Mais pour dire qu'on doit trouver des moyens aussi, c'est notre rôle, au-delà du prêt, du livre ou dans le domaine musical, comment on peut accompagner les gens dans la compréhension de cette société de l'information. On est inondé. C'est vertigineux, l'information n'a qu'à d'accès. Mais quelle est la pertinence, la fiabilité ? C'est l'histoire de Google qui peut vous procurer 100 000 réponses, mais seul vous pouvez procurer la bonne réponse, que ce soit en matière virtuelle, enfin Internet avec interroge ou en matière physique sur place dans vos lieux, individuellement ou collectivement. Comment on peut donner aux jeunes les clés de se rendre compte de ce que c'est qu'une information flabre et ce que c'est qu'une rumeur ou une information qui n'est pas fiable et donner aussi une culture scientifique ? La ville de Genève, c'est rare pour les villes en Suisse, c'est à la tête d'institutions scientifiques, bibliothèques scientifiques, ça vient d'être évoqué. Elles ne doivent pas rester dans leur bulle scientifique, c'est leur première mission, d'accord, mais comment, au-delà de la nuit de la science qu'on fait tous les deux ans, on peut augmenter notre contribution à la culture scientifique au sens large, c'est-à-dire vraiment démocratiser autant que faire se peut. Ça inclut une distance critique, donc en aucun cas il s'agit de tout avaler, accepter, se mettre à la mode à tout prix, mais ça veut dire aussi ne pas nier ces évolutions, ne pas les refuser a priori, parce que ça évidemment c'est inacceptable d'un point de vue professionnel mais d'un point de vue politique aussi. Mon rôle en tant que magistrat, un de mes rôles, c'est de se battre pour les budgets au Parlement. Ce n'est pas vous qui devez faire ça, c'est moi. Aujourd'hui, on est encore dans une situation relativement confortable. On a entendu l'exemple danois où ils ont eu des réductions massives de budgets publics. J'espère très sincèrement qu'on n'en arrive pas là. Mais on n'est plus dans l'époque où les budgets augmentent automatiquement. Donc ça veut dire des choix. Moi je dois les faire pour vous, mais c'est clair que je dois être alimenté aussi par votre réflexion collective, mais par contre on ne peut pas faire semblant de continuer comme avant. En plus on a un Parlement qui en partie évolue avec notre société. Ce n'est même pas une histoire de gauche-droite. Moi je crois encore au schéma gauche-droite, je suis un peu ringard, je suis désolé. Je ne suis pas encore un communiste libéral ou un capitaliste social, c'était les images de ce matin. Mais c'est vrai que ce n'est pas seulement que le conseil municipal a passé à droite, ça c'est la démocratie. Mais la relation à la politique culturelle a beaucoup changé. C'est beaucoup moins sécurisé qu'avant. Ils posent plus de questions. Comment vous utilisez vos budgets ? Est-ce que vous faites toujours la même chose depuis longtemps ? Est-ce que vous vous êtes posé la question si vous avez toujours raison ? Peut-être que oui. mais ils veulent des preuves, ils veulent des évaluations, ils veulent si. On vient de finir, on va finir l'audit des fonds généraux de l'aide à la création dans vos services culturels chez vos collègues. Ben voilà, ça fait partie du jeu. On peut l'aimer ou pas, mais c'est une réalité et la nier, c'est évidemment creuser notre tombe. Donc, je pense qu'on a, sincèrement, je ne dis pas pour faire plaisir, on a toutes les compétences et les savoir-faire ici présents dans cette salle et avec nos partenaires proches. C'est clair, c'est un défi parce que ça vient en plus du travail quotidien pour vous comme pour moi, quelque part. On n'avait pas spécialement prévu de suite concrète à cette journée au sens d'aller faire des ateliers. On a hésité, mais comme j'ai dit, fermer les bibliothèques deux jours au lieu d'un, c'était un peu chaud quand même. Mais c'est vrai qu'il y a plein de sujets qu'on devrait pouvoir creuser, on verra sous quelle forme à nos niveaux respectifs. Il y a beaucoup de travail, mais je pense qu'on a réellement la créativité, les savoir-faire, les compétences collectives, je crois beaucoup à l'intelligence collective, collaborative, pour trouver les bonnes réponses dont on sait en plus qu'elles évoluent dans le temps. Je voudrais me remercier beaucoup pour cette journée très dense, je sais, très intensive. Je voudrais remercier en particulier la petite équipe d'organisation qui s'est beaucoup donnée, donc Thomas Vagner, il est passé où ? Il est là-bas. Merci Thomas. Avec l'appui de Sylvia Jaunin qui est de l'autre côté d'ailleurs. Et sur la responsabilité de Mario de Piton. Je vous invite d'ailleurs, il y avait un formulaire dans vos dossiers aujourd'hui d'évaluation, n'hésitez pas à le remplir, c'est anonyme, je vous rassure. Pour faire mieux l'année prochaine, je pense qu'a priori, l'idée c'est quand même de répéter cette expérience. Et je terminerai par le fait qu'on va conclure avec un apéritif offert par la ville. Merci à toutes et tous. Merci à tous.